donc nous revoilà pour la suite de cette mission qui va durer encore un bon petit moment je pense que floride que j'avance auquel j'avance avance pas très vite très vite il faut pas nier bon alors le stuart normalement on l'utilise plutôt en scouts mais dans des missions ou en tueur d'infanterie on va mettre toute mon infanterie à côté parce que je compte soigner toute mon infanterie je vais y aller tout de suite on va soigner tout le monde on va soigner tout le monde certains lieutenants sont déjà soignés donc on va tout de suite bon eux aussi sont soignés donc on peut les remettre ici eux sont soignés aussi on peut les remettre ici un peu tendu bon explication de pourquoi je soigne autant mon infanterie c'est étant donné que je suis en limite de population je vais faire en sorte que mon infanterie puisse tenir le plus longtemps possible quand même on va éviter d'envoyer des infanteries qui meurent dans les secondes qui suivent quand même donc on préserve un minimum nos troupes tout de même bon je sais plus vraiment où sont les positions défensives ennemies à droite on constate qu'ici j'ai déjà fait sauter une partie de la défense centrale les allemands nous arrosent faites les exploser voilà au milieu ça devrait bientôt être bon alors on voit au milieu il y a deux canons tueurs mais vous avez constaté que j'ai tout de suite fait sauter le côté gauche avec mon artillerie donc ce qui m'a permis de rentrer tout de suite avec un stuart donc ce qui m'a permis de rentrer tout de suite avec un stuart non honnêtement le milieu c'est pas haut vous allez vous inquiéter de toute façon si jamais vous avez un problème quand vous devrez protéger vos points et que si jamais vous avez un problème sachez que vous avez toujours votre artillerie équipage en route ça peut être légèrement utile dans certaines situations quand même 3ème bataillon ses cibles sont nos objectifs capturez-les et gardez-en le contrôle oui oui cible bon de manière générale quand vous jouez les les positions sont à part quand dans des endroits en vile parfois c'est un peu compliqué de savoir où se planque l'ennemi de manière générale c'est extrêmement logique donc ici vous voyez qu'il y a quand même une position de base qui est prédéfinie qui est bien pour la couverture de votre roue de manière générale les personnes peuvent l'utiliser oui c'est que par exemple ici même moi je sais ce qu'il y a derrière mais de manière générale ici j'ai envie de dire il y a une mitreuse là c'est quasiment certain voilà il y a des positions comme ça ici aussi il y a un tout petit chemin comme par moi j'ai ici il y a des sacs de sable à mon avis il y a une mitreuse derrière ou un canon t-shirt donc vous pouvez facilement deviner où sont les ennemis ils ne sont pas forcément là où vous pensez à chaque fois il est vrai mais d'une manière générale si vous réfléchissez un peu vous pouvez facilement trouver où se trouvent les ennemis mais bon j'ai envie de dire autant parfois c'est simple à les trouver autant parfois vous pouvez vous demander pourquoi ils les ont planqué ici c'est pas c'est une position à dire logique de défense les officiers signaient la destruction du monsieur de l'allemand écoutez vous voyez c'était pas une mitreuse c'était un mortier j'étais pas loin c'est ainsi que c'est à chaque fois que vous voir car des ici moi je pense qu'il ya quelque chose là comme c'est comme c'est fait il ya quelque chose ici par contre à droite je vais envoyer un chargot vous avez tout compris pourquoi il y avait un point de retard qui m'a pas vu je remercie officiers signalent la destruction d'une cible allemande autant qu'ils traversent toute la mobe je vous dis pas rien vous suivez et je vais éliminer une de mes positions d'artillerie ça me servira maintenant plus à rien je pourrais conserver mais pour l'instant je ne vois pas l'utilité de pourquoi je garderai honnêtement je ne vois pas l'utilité et j'ai pas envie d'utiliser des points de réserve pour rien quand même des points d'effectifs et de population donc le stuart va me servir en dernier la dernière fois pour se coûter on a dû à faire vraiment plus que son rôle on est en route bouge pour les morts dégager un cul-là c'est ce qu'on veut allez-y paré on bouge Je vais pas vous mentir les NTA maintenant dans l'état où j'en suis Bon, pourquoi je sacrifice certaines sections parce qu'elles me servent à rien En gros là-bas c'était neutralisé à droite, maintenant étant donné que j'ai des C'est pas que je vais me passer une TTA, non, non, loin de là C'est simplement que maintenant, si vous regardez un peu comment est fait mon armée Vous constatez que niveau d'utilité, j'en ai plus trop besoin Et je vais pas garder pendant 15 ans des unités qui me servent pas à grand chose Bon, ouais, il y a quelques canons 88, vraiment quelques petits Bon, autre raison aussi, c'est pour avoir aussi ces sections là à 100% Je vais pas vous mentir Avoir les sections qui sont à 100% pro-défense Il n'y a pas mieux Petite explication de pourquoi on ne peut pas attaquer L'ennemi a positionné, comment dire, des mitreuses de là partout Bon, ça c'est un petit défaut Le problème c'est qu'ils ont une grande position d'article, de FLAG 88 en deux ennemis Et je vous montre un petit moyen de tricher dans ce jeu Vous voyez des gommés, des unités qui sont pas à votre portée Le tir, on va dire, normal Bon, par contre, avoir 4 lieutenants, ça, c'est vraiment génial Oups Voilà, c'est comme ça que vous pouvez augmenter votre portée de tir Normalement, c'est pas possible Des guillemets, ça devrait pas être possible Mais voilà, c'est une petite astuce que je viens de vous montrer Qu'on la connait, j'ai envie de dire, c'est sacrément sympathique de l'utiliser Que ça embête vraiment tout le monde Et à partir du moment que ça embête les gens, moi j'aime bien Est-ce que vous exploitez au final les bugs du jeu ? Bon, on va réparer ce char Et maintenant nous disposons de 2 points supplémentaires pour appeler un capitaine Comme ça, j'aurais fait le tour de toutes mes cibles Ici, c'est bon Bon, l'avantage Je pense que vous avez déjà compris Vous avez remarqué qu'on est limité à 3 lieutenants L'avantage, comme j'ai fait On est que j'ai déjà construit 3 lieutenants Et qu'on a appelé 4ème C'est vraiment que j'ai beaucoup plus de commandements Et ça va permettre surtout d'améliorer encore plus vos unités Et c'est pour ça que moi, je suis quelqu'un Qui m'efforce toujours à y conserver Mon lieutenant Il faut les conserver C'est une unité extrêmement précieuse Surtout dans les missions, vous pourrez en avoir plus qu'un normal Il faut y conserver tous Après, chacun ses choix A gauche, des explications Sur les flancs, il y a quelques véhicules Mais de manière générale Regardez Vous faites un truc comme ça Vous trichez avec la portée Et voilà Vous avez notre exilie un canon de 88 Qui normalement ne devait pas être à portée d'autres artilleries C'est pour ça que le barrage roulant est vraiment On a sécurisé tous les objectifs Les chasseurs peuvent faire un premier passage Allez, on bombarde Ils vont leur donner une leçon C'est comme là que je ne me pose la question Pourquoi je fais ça ? Il y en a qu'à chaque fois que je fais ça je crois qu'il y a En gros, ils vont vous faire sauter toute la ligne de défense. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai tout mis dans les tranchées. Ça va me permettre de protéger mes troupes. En gros, il faut défendre jusqu'à que le bombardement soit terminé. Major, toutes les cibles ont été neutralisées. Les gars en ont bavé, mais ils gardent le moral. Ils ont fait de l'excellent travail. Quitte de l'heure. Occupons-nous des blessés et réorganisons nos troupes. La bataille de camp ne fait que commencer. Donc voilà, vous avez constaté qu'une mission a elle-même n'est pas compliquée. Je pense que le plus dur, c'est d'aider la compagnie à gauche pour avoir cet objectif secondaire. Mais bon, vous constatez que pour avoir un signe d'artigier royal, détruire les bugwarfers, ils sont toujours au même endroit, donc c'est pas compliqué vraiment de les dégommer. Sauver ce remand à compagnie B, comme je dis, c'est l'objectif plus compliqué. Mais une fois que vous avez détruit le Puma, votre sueur peut s'occuper de tout tranquillement. Mais après, vous voyez, pour défendre, disons qu'il n'y a pas une contre-attaque vraiment énorme. Vous n'avez pas un temps d'attente avec l'aviation, donc ça au moins, ça évite qu'une mission soit trop... Mais la mission n'est pas si dure. A partir du moment où vous mettez vos positions, vous défendez bien, vous constatez que ça passe tout seul. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois et j'ai vu le jeu vidéo. Sous-titrage ST' 501